Salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui on est le vendredi 29 juin 2018 et on va parler d'un sujet, je suis tombé sur cette page, alors bon, je suis pas fan de BFM TV, mais si ce que j'ai lu a vraiment existé, ce qui j'en ai l'air le cas, et bien c'est un peu abomifreux cette affaire, puisque comme vous le voyez dans cet article, Facebook a déposé un brevet pour activer le micro de votre smartphone à votre insu. Ouh là 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 ! Donc c'est un petit peu dangereux ça. Donc en fait, Facebook a déposé un brevet qui prévoit d'activer le micro d'un smartphone à l'aide d'un son inaudible pour l'homme, qui pourrait par exemple être diffusé à la télé. Les données enregistrées seraient ensuite transmises à Facebook. Donc voilà, on a tout dans cet article, les détails croustillants de ce brevet. Et en fait, le but de la manœuvre, c'est que, vous savez, il y a des sons que plus on est vieux, moins on entend les sons aigus. Et donc si la fréquence d'un son est trop élevée, on ne l'entend pas par définition. Et donc ce son trop élevé pourrait être envoyé par une émission télé, un spot publicitaire, qui déclencherait le microphone de votre smartphone. En effet, quand... Enfin je dis en effet, mais en même temps, j'ai pas l'application Facebook sur le téléphone, donc je sais pas de quel droit d'accès elle dispose, mais j'imagine que l'application Facebook dispose de l'accès au microphone. Vous savez, quand on installe une application sur Android, il nous dit, voilà, cette application veut accéder à votre galerie photo, aux données de contact, etc. Et donc vu que dans Facebook, on a Facebook Messenger, qui je suppose Facebook Messenger, on peut faire des conversations microphone, eh bien forcément l'application a accès au microphone. Ceci serait à confirmer pour ceux qui ont Facebook, et qui ont l'application Facebook sur leur téléphone. Donc voilà, on a le super truc. Donc en gros, un spot publicitaire passe, ça balance un truc que nous on n'entend pas, bien aigu, et le microphone s'active, et donc tout ce que vous êtes en train de dire, eh bien c'est transmis à Facebook. Bon, waouh, c'est quand même violent. C'est quand même violent, hein. Donc voilà, donc effectivement, il y a des trucs un peu bizarres. C'est vrai que Facebook est vraiment empêtré dans le Cambridge Analytica, là je crois, c'est ça le nom de l'affaire. Et ici, donc voilà, donc Twitter a réfuté le truc, comme quoi, non, non, on ne le fera pas, ok. Mais Facebook n'est pas si fermé que ça à l'idée, voilà. Puisque en fait, le brevet, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif, je vais le laisser ouvert là-haut, dit qu'effectivement, voilà, donc il détaille un processus complexe destiné à diffuser un son inaudible pour l'homme, par exemple dans une publicité télévisée, qui déclenche le micro du smartphone de l'hypothétique téléspectateur. Le son ambiant est alors enregistré, puis transmis à Facebook. Ça fait quand même un peu flipper cette affaire. Donc, les objectifs, c'est par exemple de déterminer si une pub est efficace. En gros, on a le son à la con au début de la pub. J'imagine qu'on a le son qu'on n'entend pas pareil, pour couper l'activation du microphone. Et en gros, le temps que la pub passe, on enregistre la conversation, et puis on entend si la personne dit « Ouah, c'est nul cette pub ! » ou etc. Donc, bon, bien sûr, les brevets sont toujours rédigés dans des jargons un peu bizarroïdes, qui dit que, voilà, on pourrait déterminer quelles annonces sont les plus pertinentes pour l'utilisateur et faire de meilleures suggestions à ses clients publicitaires. Bah oui, parce que Facebook, c'est pas payant, donc il faut bien qu'il gagne du pognon. Et donc, il le gagne comment ? Eh bien, avec un modèle publicitaire, un modèle économique publicitaire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si la personne s'éloigne de la télévision ou change de chaîne quand telle ou telle publicité est diffusée, Facebook peut considérer qu'elle est inefficace. A l'inverse, si elle reste devant sa télévision, la réclame, pour dire la pub, sera considérée comme pertinente. Voilà. Donc, bien sûr, voilà, c'est ce que je disais juste avant, c'est Cambridge Analytica, le nom du scandale actuellement dans lequel Facebook est un petit peu embourbé, on va reprendre les termes de BFM TV, là où Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, s'exprimait devant le Parlement américain et devant l'Union européenne. Donc, voilà, mauvaise gestion des données personnelles à ses utilisateurs. Voilà. Donc là, c'est vrai que vu les affaires qui traînent, c'est un peu chaud de mettre ça là, tout de suite, maintenant. Voilà. Mais bon, ils disent que c'est une pratique courante de déposer des brevets pour se protéger d'autres entreprises. Alors, ouais, 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 ouais. D'accord, ils déposent le brevet, comme ça, on ne peut pas nous piquer l'idée pendant 20 ans. Mais néanmoins, ça veut dire que s'ils déposent le brevet, ça veut dire qu'ils ont étudié la question, qu'ils savent comment faire. Et que... Voilà. Donc ici, Facebook veut prédire l'avenir d'un utilisateur en analysant ses posts, ses messages, ses dépenses bancaires, sa localisation. Alors, il veut aussi déterminer quels amis côtoient une personne côtoie le plus en analysant les localisations des téléphones. Il n'est nulle part fait mention d'une possible atteinte à la vie privée. Oui, d'accord, on ne fait pas une atteinte à la vie privée. Exactement, si on piste les gens en analysant les posts, vous allez me dire, si on poste quelque chose, ça veut dire qu'on en a décidé. Donc, si on dit, aujourd'hui j'ai mangé une pomme, c'est qu'on est conscient, normalement, qu'on écrit quelque chose sur le réseau social, donc que le réseau social est au courant de ce qu'on dit. De fait, c'est comme quand je parle à quelqu'un, je lui dis, ah, salut, ça va, il est quand même au courant que je lui parle. que ce soit remont et que les gens qui sont autour sont au courant que je parle. Là, c'est à peu près pareil. Donc, voilà, tout ce qu'on écrit, forcément, c'est publié, donc c'est susceptible d'être lu et d'être analysé. D'accord. Les dépenses bancaires, ah bon, on peut faire des dépenses bancaires via Facebook, alors j'ai encore jamais vu ça, mais peut-être que, voilà, vu que je n'utilise pas l'outil Facebook comme les gens l'utilisent, etc., et bien peut-être qu'il y a des choses que je ne connais pas, je ne sais pas, peut-être qu'on peut se connecter à un compte PayPal avec Facebook, j'en sais rien. En tout cas, la localisation, si vous activez le GPS sur votre téléphone et puis que vous avez l'application Facebook, forcément, Facebook, alors là, vous n'êtes pas forcément au courant que Facebook, c'est à quel endroit vous êtes, mais néanmoins, quand vous installez l'application, vous autorisez l'application à utiliser la géolocalisation, donc implicitement, vous l'autorisez à faire ça, mais bon, on connaît, les gens, ils cliquent souvent sur suivant, suivant, installer, valider, ils cochent la case, ah ouais, il faut cocher la case sinon on ne peut pas utiliser, on y va, bon, d'accord, mais voilà, donc ça fait un petit peu peur, ça, c'est d'ailleurs pour ça que je me refuse à utiliser quelconque application, c'est vrai que sur mon téléphone, je n'utilise pas des applications énormément, enfin, l'application Facebook, déjà, c'est hors de question que je l'utilise, sachant qu'en plus, Facebook, je l'utilise très peu, voire même plus, voilà, Twitter, ils sont un petit peu plus clean là-dessus, pas vraiment trop, mais bon, après, voilà, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais en tout cas, voilà, si vous avez loupé l'info, je voulais quand même vous en faire part, parce que c'est quand même un truc qui est assez fou, quoi, la science-fiction n'est plus aujourd'hui, voilà, donc en tout cas, si vous avez des avis à donner sur cette actualité, eh bien, vous pouvez les mettre dans les commentaires, comme d'habitude, je suis ouvert aux commentaires, du moment que tout reste très poli là-dedans, et puis donc, je vous mets les deux liens, le lien du brevet, ici, et puis, le lien de l'article BFM TV, qui, que vous avez lu directement sur cette vidéo, voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, mettez un commentaire, voilà, si vous voulez parler à ce sujet, et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui va être publiée dans les quelques minutes qui suivent, allez, ciao !